Pour la première fois de son histoire, l'Ukraine commémore deux grandes dates qui ont marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai, l'Ukraine rejoindra les nations de forces alliées pour la journée de la mémoire et de la réconciliation. Le 9 mai, l'Ukraine rendra hommage aux héros de la victoire. Ce jour-ci, nous commémorons avant tout les victimes du nazisme. Hier, à la nécropole de Noéa Saint-Martin, dans l'Oise, nous avons rendu l'hommage aux soldats, y compris les soldats ukrainiens morts sur le sol français pendant la Seconde Guerre mondiale. Les pertes totales de l'Ukraine dans cette guerre sont estimées entre 8 et 10 millions de personnes. Les combats ont chopé l'Ukraine durant plus de 1000 jours. 60% des forces allemandes étaient concentrées sur le territoire ukrainien. L'Ukraine a apporté une contribution majeure à la victoire sur le nazisme. L'Ukraine a donné à l'armée soviétique plus de 6 millions de soldats et officiers. Environ 150 000 Ukrainiens ont combattu dans la combustion des forces alliées sur le front de l'Atlantique, de l'Europe, à l'Afrique et au Pacifique. A peu près 500 000 combattants de l'armée de l'Ukraine ont lutté pour l'indépendance de l'Ukraine et contre l'occupation allemande puis soviétique. Aujourd'hui, nous défendons notre indépendance et notre souveraineté, mais aussi, avant tout, les yeux de haut de la paix et de la liberté qui sont l'essence même de l'Europe démocratique et qui sont en nouveau mis en danger par un régime autoritaire. Ensemble, l'Ukraine et l'Union européenne, fortes, unies et solidaires, sont les meilleurs garants de la paix et de la sécurité de notre continent. Gloire à nos héros !